Chambly dernier de Ligue 2 BKT accueille Toulouse 9e, Chambly détient la pire défense du championnat et n'a pris qu'un point sur les 5 derniers matchs. C'est dur pour Chambly face à une équipe venue de Ligue 1 Uber Eats. La situation s'annonce compliquée d'autant plus que Toulouse a amélioré sa situation ces dernières semaines, une seule défaite sur les 4 derniers matchs. Mais c'était lors du match précédent pour des Toulousains qui s'étaient fait surprendre après 3 victoires consécutives. Première opportunité pour Chambly, un ballon à côté du but gardé par Maxime Dupé mais Toulouse prend la direction des opérations. Parade de Xavier Pinotto suite à cette frappe toulousaine. Pour l'instant les gardiens ne sont pas assez menacés, ça fait 0 à 0 à la mi-temps. En seconde période, une des deux équipes doit prendre plus d'initiative et à domicile c'est Chambly qui essaye d'aller de l'avant. Une chance sur ce tir repoussé par Maxime Dupé. Une belle chance pour la scène à Doucouré. La réponse toulousaine avec le premier but du match marqué à la 55e minute. Le but marqué par Janis Antiste, son 4e de la saison. Bien servi par Bronco Vandenboumen. Joli corner et bonne position pour Antiste. Toulouse mène à l'extérieur. Le TFC est bien parti pour une victoire. Mais Chambly a encore de la ressource. Joris Correa au corner. Là aussi un coup de pied arrêté pour essayer de marquer. Le ballon revient au deuxième poteau. La reprise manquée. La défense a du mal à se dégager. La balle traîne. Et c'est poussé au fond des filets par la scène à Doucouré. 73e minute légalisation pour Chambly. Guizoui a cru marqué. Mais finalement c'est bien Doucouré qui touche le ballon en dernier. Deuxième but de la saison pour la scène à Doucouré. Ca fait un partout entre les deux formations. Chambly s'est bien arraché pour dans un premier temps ne pas perdre ce match. Mais ensuite il n'y a plus vraiment d'opportunité de le gagner. score final. Un but partout entre Chambly et Toulouse.